Adrien, s'il m'arrive malheur lorsque je travaille sur une plateforme de ta compagnie, parce que oui, tu me connais Adrien, je travaille sur les plateformes pétrolières, ça veut dire que quand les gens font des travaux et que je passe par là, il peut m'arriver malheur, je le sais. Je vais dans des usines, c'est mon travail qui veut ça. Je vais dans des usines où les process de HSE, tout ça, sont très, très, très suivis. Donc l'environnement est très, très dangereux. Et il peut m'arriver malheur quand je vais dans ces usines-là. Donc, s'agissant de ton groupe, Adrien, 5 personnes, 5 Gabonais sont morts sur une plateforme de ton groupe. C'est toi le chef. Tu dis que tu payes l'école et tu achètes la maison. Pour ceux qui sont morts là. Adrien, je te répète, si Dieu me donne la chance, l'opportunité, oui, c'est une opportunité de travailler pour ton groupe. Je l'ai déjà eue. J'espère l'avoir encore, peut-être dans un futur un peu lointain. Si Dieu me donne cette chance de monter sur une plateforme, d'aller réaliser mon expertise, et que par malheur, je meurs là-bas à cause d'un process que vous avez utilisé, qui n'est pas bon, qui crée un accident. Et je meurs. Adrien, ne paye pas l'école de mes enfants. Si je n'ai pas d'argent dans mon compte, mes frères, mes soeurs, mes parents, mes ondes, mes amis vont payer l'école de mes enfants. Adrien, n'achète pas la maison à mes enfants. Si je n'ai pas de maison à ce moment-là, mes frères, mes soeurs, mes parents, mes amis vont se cotiser pour acheter une maison à mes enfants. Adrien, ne fais pas tout ça. Si je meurs sur une plateforme de ton groupe, de passage, si je suis là pour mon expertise, ne fais pas tout ce que tu es en train de faire là. J'ai entendu que les personnes qui sont mortes, les Gabonais qui sont morts, c'est ce que vous voulez faire pour eux. Je dis non, si c'est moi, Adrien, si c'est moi, on se connaît, si c'est moi, ne le fais pas. Donne à mes enfants 5 milliards pour qu'ils soient dans les meilleures structures du monde de la planète. 5 milliards de francs CFA. Ce n'est pas 5 milliards de dollars comme ça s'est passé pour, comme on appelle, la catastrophe qui a eu lieu dans le golfe du Mexique. Ce n'est pas ce que je te demande. 5 milliards de francs CFA pour qu'on puisse garantir qu'ils soient dans les meilleures structures de la planète. Les meilleures. Ça va ajouter l'argent que mes parents vont mettre pour mes enfants. Adrien, ne paye pas l'école de mes enfants, je répète. Ne paye pas la maison. Ce n'est pas toi qu'on attend pour ça. Les gens sont morts sur ta structure à cause des process que tu as validés. Ils ne sont peut-être pas de ta compagnie, mais c'est toi qui garantis la sécurité de ces gens sur tes installations. Donc, s'il s'agit de moi, je te demande de donner au moins 5 milliards par enfant. Par enfant. Par enfant, 5 milliards. Comme ça, ma famille va s'occuper de les mettre dans un environnement le meilleur. Ça ne va pas me ramener, mais ça peut quand même les aider à être sûrs, être sûrs d'avoir une bonne éducation. Adrien, est-ce que ce que j'ai dit là, tu as compris ? Eh oui, moi je me balade sur les plateformes, je peux mourir à n'importe quel moment. Adrien, est-ce que tu as compris ? Enterrer les gens à la va-vite comme ça. Dans ton pays, tu peux faire ça ? On a envoyé les gens, ils viennent de faire les obsèques des personnes là. Aucun bruit au Gabon. Je ne sais pas ce que tu donnes aux autorités gabonaises pour que ça ne fasse aucun bruit. Ce n'est pas le dialogue qui peut faire que 5 Gabonais sont morts sur une plateforme pétrolière. Moi, j'ai lu sur Internet, il y a 27 morts, je crois, sur 100 000 travailleurs du pétrole en France. 27 morts sur 100 000 travailleurs. Il y a combien de travailleurs du pétrole au Gabon ? Il n'y a pas 100 000. 27 morts, imagine. Donc toi, au Gabon, tu as déjà tué le maximum de personnes qu'on peut tuer dans l'année. Peut-être même en 10 ans. Dans le monde du pétrole. Quand je dis que tu as tué, excuse-moi, ce n'est pas que tu as tué, c'est la plateforme, le process à tuer. Je dis encore, moi, je me balade sur les plateformes pétrolières, je travaille là-bas. Et j'ai choisi ça, on ne me force pas. C'est mon métier qui m'amène là-bas. Je travaille dans les usines. Dans Adrien, je répète, Adrien, si Dieu nous donne la chance, si Dieu me donne la chance, l'opportunité, la bénédiction de travailler sur une plateforme de ton groupe au Gabon et que je meurs parce que tout le monde est mortel. Je ne suis pas encore une femme d'ingon. Je suis une mortelle. Donc, si je meurs sur une plateforme pétrolière qui appartient à ton groupe, Adrien, je m'adresse à toi. 5 milliards de francs CFA par enfant, ce n'est rien du tout. Ça ne me remplacera pas. Ça ne remplacera pas les câlins que je fais à mes enfants. Ça ne remplacera pas les jeux que je fais avec les sorties, ma présence, les petits bobos que je soigne, mes cris, mes humeurs, mes joies, nos danses. Ça ne remplacera pas ça sauf que je suis partie au travail. Si je vais travailler sur ton installation, tu dois me garantir le retour chez moi. Et si ce n'est pas le cas, je ne veux pas une école de mes enfants. Je ne veux pas une maison. Je veux au moins 5 milliards de francs CFA. Ce n'est rien du tout 5 milliards de francs CFA pour un groupe comme le tien. Donc, Adrien, c'est à toi que je m'adresse. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. Mais il faut respecter l'endroit où vous êtes. Si ça se passe en France, aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon, en Russie, ce n'est pas l'école qu'on va payer aux enfants. Ce n'est pas la maison qu'on va acheter aux enfants. Il y a des process. Il y a des process pour ça. Et tout le monde, personne ne dit rien. Les gens qui sont morts là, ils n'ont pas de nationalité. Donc, si moi, je meurs sur ta plateforme, c'est ce que tu vas faire. Je prie Dieu que je vienne encore travailler là-bas mais qu'il ne m'arrive rien. Qu'il ne m'arrive rien. S'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas moi qui décide. Adrien, c'est à toi que je parle. Rassure-toi que chacun de mes enfants a 5 milliards. Mes parents vont s'occuper. S'ils mangent la vie, ils mangent la chale. Ne te regardent pas. Je veux au moins 5 milliards et des obsèques dignes de ce nom avec minutes de silence, tout ce qu'il faut parce que je suis morte chez toi pour travailler pour toi, sur ton installation. Voilà, je ne confonds pas toi en tant que personne, tu n'as rien fait mais je m'adresse à toi parce que je te connais et tu me connais un peu. Adrien, Adrien, est-ce que ce que j'ai dit là est clair ? Je veux venir sur les installations encore. Nous ne sommes pas des ennemis mais quand on travaille chez les gens, on respecte la vie de ces gens-là. Si les gens sont morts, on fait ce qu'il faut. Les autorités de mon pays, je ne comprends pas pourquoi elles font un tel mutisme. 5 personnes sont morts sur une plateforme pétrolière, au moins 5, je crois qu'il y en a 6. Ou d'autres, on ne sait même pas puisqu'il n'y a pas de communication là-dessus. Donc je répète, dans mon métier, je suis appelée à aller sur les plateformes. J'aime ce métier-là, que ce soit en Brousse, que ce soit en Mer, que ce soit n'importe où je parle. C'est mon choix. Donc, s'il m'arrive quelque chose, au moins 5 milliards par enfant que j'ai pour qu'ils aient un accompagnement normal qui ne me remplacera pas mais ce sera au moins une garantie supplémentaire qu'ils aient une vie normale, malgré mon absence. Personne ne remplace un papa. Perdre un papa, tu sais ce que c'est Adrien? Perdre un papa, un papa. La maman, c'est encore autre chose. Mais si tu perds ton père, même si c'est un pauvre type, si tu perds ton père, il meurt quand tu es petit. Tu sais ce que c'est? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'imagine pas. Dieu merci mon père encore en vie. Donc, ce n'est pas une histoire des maisons. Ils ont des ongles, ils ont des tâches, ils ont des parents. Ce n'est pas une histoire d'école. Tout le monde, les parents vont payer l'école. 5 milliards au moins. Si c'est moi, je ne sais pas pour ceux qui t'ont dit là-bas. Si c'est moi, c'est 5 milliards. Adrien. Adrien. Sous-titrage Société Radio-Canada